C'est votre ganotti bras toujours en place. Dans cette première vidéo, on va revenir sur les légendaires dreadlocks du légendaire Busta Rhymes qui vient de nous annoncer l'imminente sortie d'un nouveau projet musical. Let's go ! Aussi loin que je me souvienne, Busta est bien le premier rappeur que j'ai vu avec Deluxe. Ses locks étaient même plus légendaires que lui. En termes de longévité, il avait le plus long run de la communauté hip-hop. Au moment de son Big Shop en 2006, 17 années ont déjà passé depuis la dernière fois où il a passé un peigne dans sa chevelure, titre détenu aujourd'hui par Lil Wayne avec 21 ans au compteur en 2023. On est enfin 1990. Busta Boss est alors membre de son premier groupe, The Leader of the New School, avec ses potes Charlie Brown, Dinko Day et Cut Monitor Milo. Ce qui a de plutôt marrant, c'est qu'il avait à l'époque la même coupe que peut avoir un 21 Savage, un Metro Booming ou encore l'île aux Usiverts aujourd'hui. Pas de dégradé, juste rasé à blanc sur les côtés, on est vraiment au tout début de son aventure locks, vu qu'elles ne sont pas vraiment définies à ce stade. On imagine que son départ était très organique. Très peu de manufactures, voire zéro même. Je pense qu'il a laissé les cheveux pousser et tripoter brièvement les mèches pour avoir ce résultat. Assez original pour l'époque et qui est revenu au goût du jour. En 1992, les premiers signes de longueur se remarquent, ce qui rend les locks un peu plus souples. Et stylés. On peut également remarquer qu'avec la longueur, les locks se sont affinés. Cela arrive souvent au début de la maturation, ce qui est totalement normal. Plus de longueur, plus de style, plus de maturité. On est en 1994 et sa longueur atteint le niveau de sa mâchoire. On a aussi gagné en épaisseur. Tout simplement parce qu'elles ont été combinées par deux ou par trois. C'est une méthode qui paie sur le long terme. United we stay, divided we fall. Combiné en une donc plus forte et moins de risque de casse. On est définitivement sur un style dit freeform à ce moment-là. A cette époque, les dreadlocks n'étaient pas du tout à la mode. Ceux qui les arboraient sortaient carrément du commun. De ce fait, très peu de locksets entretenaient leur liane en dehors du shampoing. Pour Busta, on est d'ailleurs dans le parfait exemple qui ne suivait aucun code classique du game de l'époque notamment vestimentaire. On est clairement loin devant l'époque où le high-top fed était encore visible. Je ne savais même pas qu'il s'en agissait d'un à cette période. L'objectif, s'il y en avait vraiment un, était juste de laisser les locks se former avec le flot. En 1995, la longueur atteint les épaules en l'espace d'un an. Je ne sais pas à quel moment précis il a commencé à les entretenir, mais quelque chose a été fait moins naturellement qu'avant. Les locks ont l'air plus cylindriques et plus régulières. C'est un signe de maintenance, mais ça n'enlève en rien l'originalité du produit final pour l'époque. Busta Rahim, c'est un trendsetter déjà en 1997. Voilà la première photo d'un rappeur avec la fameuse coupe pineapple. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme son nom l'indique, le but est d'attacher ses locks pour former le haut d'un ananas. Dans la communauté des locksés, c'est un bon moyen de savoir à travers le temps comment évolue la longueur. Entre 1998 et 2001, on est dans un moment de l'aventure de Busta où il expérimente pas mal. Comme la fois où il a coupé ses locks de devant. Toujours en quête d'originalité, je suppose. Je pense même qu'il y a passé un coup de tondeuse. Pourquoi pas. Ça cache peut-être une tentative ou une parade pour masquer un problème de début de calvitie avec des contours qui commenceraient à reculer. Mais on apprendra vite que ce n'est pas le cas. Il décide d'avoir trois coupes en une. Rasé devant, tresse au milieu et locks au sommet. Les côtés sont également rasés. Il est absolument certain que personne d'autre au monde n'a eu ou aura la même coiffure. Si jamais c'était le cas, la personne en question devait avoir un réel problème avec son coiffeur car c'était obligatoirement un accident. Impossible d'aller chez un coiffeur et demande cet assemblement de différentes coupes. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il faut se l'avouer. Bah ça lui allait très bien. Le rendu était loin d'être dégueulasse. Par contre, l'entretien devient plus conséquent. Ne serait-ce que pour les nattes collées qu'il devait refaire toutes les semaines. Pour sa défense, on entrait dans l'air, bling bling. Les Freeform locks n'étaient donc plus cohérentes avec l'époque. En tant qu'artiste, il reste important de savoir se renouveler pour perdurer. Il gardera ce style encore cinq ans. En 2004, il prend un grand virage dans sa carrière. Son contrat en maison de disque avec J-Record ayant pris fin à la sortie de son sixième album, It and Save No More, l'année précédente, Il signe un nouveau contrat avec Aftermath Entertainment, le label du légendaire d'Acte Drey, où il y sortira son septième et unique album dans ce label, intitulé The Big Bang. Comme je le disais plus haut, en tant qu'artiste il faut se renouveler pour perdurer, c'est ce qu'il fait deux ans après à l'annonce de la sortie de cet opus. On peut vraiment voir dans la vidéo le peu de liane qui lui restait à ce moment-là. En même temps, après plus de 15 ans à avoir le même style de coupe de cheveux, incluant les variantes qu'il y a ajoutées, on peut comprendre qu'il en ait eu marre à la longue. Sans compter le poids qui agit sur la nuque. Il y a eu cette période où la communauté loxée a eu l'espoir de revoir un départ concluant sur la couronne de Busta Rhymes, moi compris. Mais depuis son Big Shop, il ne semble plus avoir la même patience qu'il y a 30 ans. En fin 2020, il nous livrait son excellent dixième album, ELE2, The Wrath of God, portant sur son crâne. 2 mm de cheveux. Il n'en retire rien du fait que Busta Rhymes, aujourd'hui 51 ans, reste un excellent rappeur, un grand monument du monde du hip-hop comme de la communauté loxée. C'est tout pour cette revue Les Notices. Merci d'avoir suivi. Laisse-moi savoir ce que t'en penses dans les commentaires, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager la vidéo, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.